Ah ah, ces petits chats me font toujours autant rire. Oh, qui ça peut être ? On se calme, monsieur le facteur, j'arrive. Super, c'est le t-shirt que j'ai commandé en ligne la semaine dernière. Je vais l'essayer sur le champ. Oh, ce truc est beaucoup trop grand. J'étais pourtant sûre d'avoir commandé la taille M. Ok, cette taille M est vraiment démesurée. Ah, ça m'agace. Voyons voir l'étiquette. Oh, je ne me souviens pas avoir commandé une taille XL. Comment vais-je pouvoir porter ce truc ? Si tu as un t-shirt beaucoup trop grand, essaye cette petite astuce. Commence par couper la base du t-shirt en retirant une marge d'environ 1 cm. Ensuite, découpe le t-shirt en suivant une ligne verticale bien au milieu, en arrivant en haut, découpe tout autour du col. Enfin, découpe les franges pour donner une petite touche plus sympa. Et voilà le résultat. Amy porte une pièce unique en son genre. Je n'en peux plus de mes vêtements. Je ne peux pas aller faire les boutiques, alors je crois que je vais devoir garder ce look. Coucou ! Ouah, tu es superbe ! Où as-tu trouvé ce haut ? Je dois aller au resto et tout ce que j'ai, c'est ce vieux t-shirt. Tu pourrais m'aider à me faire une belle tenue ? S'il te plaît. Ok, je vais t'aider. Commencez par découper l'avant du t-shirt jusqu'à mi-hauteur. Attention, pas trop haut. Découpez ensuite les côtés, le long de la couture jusqu'aux manches. Retournez les deux parties avant par-dessus les épaules. Puis découpez l'arrière horizontalement, juste sous le pli du t-shirt. Coupez en deux le morceau que vous venez de retirer. Si vous avez de la colle à tissu à portée de main, mettez-en sur les bords inférieurs de ces deux pièces. Puis collez-les soigneusement bord-à-bord avec la partie avant du t-shirt. Facile, non ? Une fois que la colle est sèche, découpez doucement pour vous assurer de le faire proprement. Et pareil pour l'autre côté. Bravo ! Il ne vous reste plus qu'à enfiler votre nouveau t-shirt et à le louer à l'arrière. Si ça, c'est pas stylé, je ne sais pas ce que c'est. Et tout ça sans mettre les pieds au centre commercial. Encore une victoire ! Honnêtement, c'est pas un jeu d'enfant ? Carrément ! Merci ! Parfois, passer un vendredi soir à lire un bon livre, ça fait du bien. Hein ? Je me demande qui ça peut être. Hé, Vicky ! Tu es prête à partir ? Euh, pourquoi tu n'es pas encore déguisée ? Ah oui, la fête des super-héros, c'est ce soir. J'avais complètement oublié. Ok, donne-moi juste 5 minutes. Je reviens tout de suite. Oh là là ! Qu'est-ce que je peux transformer en costume de super-héros en 5 minutes ? Ça ne va pas le faire. Ça non plus. Hé, je pense que je peux faire quelque chose avec ça. Oh, je sais ce que je vais faire. Si tu es dans une galère de déguisement à improviser, l'imprimante va être ta meilleure amie. Je crois savoir à quoi tu penses, Vicky. Prends ton t-shirt et mets-le à plat. Ensuite, découpe très soigneusement ton impression. Fais bien attention à ce qu'il n'y ait plus de blanc. Et voilà ! Prends du film plastique et pose-le sur l'endroit où tu veux mettre ton imprimé. Ensuite, place l'image par-dessus de façon à ce que son verso soit contre le plastique. Couvre maintenant le recto de l'imprimé d'un deuxième film plastique. Ensuite, prends du papier cuisson et pose-le par-dessus. Une fois qu'il est placé où tu veux, passe un fer à repasser chaud pendant quelques minutes. Fais en sorte qu'il reste en mouvement. Ne te contente pas de le laisser poser. Enlève le papier cuisson et boum ! Tu as une toute nouvelle tenue de Superman ! Regarde-moi ça ! Tu es magnifique, Vic ! Oh mince ! Tu as encore besoin d'une cape ! Ça fera l'affaire ! Mesdames et messieurs, n'ayez crainte ! Le costume fait maison de la reine Vicky est fin prêt et elle est parée à faire la fête ! Ouah ! Tu as fait ça en cinq minutes ! La puissance de Superman ! Amusez-vous bien, les amis ! On dirait qu'Emilie a fait du shopping cet après-midi ! Prochain arrêt, la boutique de Bagels au coin de la rue. Ah ! C'est quoi ce sac en papier tout pourri ? Comment je vais porter mes courses maintenant ? Je n'ai plus qu'à les mettre dans mon t-shirt. Attends une seconde ! J'ai une meilleure idée ! Au lieu de transporter tes affaires dans ton t-shirt enroulé, retire ton t-shirt, Emilie ! Pose-le devant toi et noue les franges deux par deux. Prends ton temps. Si ton maillot n'a pas de franges, tu peux les découper toi-même pour les nouer. Ça y est, elles sont toutes attachées. Il ne reste plus qu'à ranger les courses dedans. Tu peux même utiliser les trous des manches comme poignets. Ces sacs t-shirts font même de superbes sacs de plage pendant l'été. Hé, Lana, attends ! Tu peux mettre ça aussi à la machine, s'il te plaît. Faire la lessive n'est jamais une partie de plaisir. Surtout quand on est aussi coincé à laver tous les vêtements de sa coloc en plus. Oh, fais attention à l'eau de Javel, chérie ! Oh non ! L'eau de Javel est sur le point de couler sur la pile de vêtements ! Oh, c'est foutu ! L'eau de Javel va ruiner ce t-shirt. Tu vois ça ? Oh non ! Joli t-shirt de Lily ! Elle va me tuer. Peut-être qu'elle ne le remarquera pas. Oh, je vois déjà sa tête. Lana, je ne te parlerai plus jamais ! Comment peux-tu être aussi maladroite ? Tu as un problème ou quoi ? Non, je ne peux pas lui dire ce que je viens de faire. Sauf si je donne l'impression de l'avoir fait exprès. Cette feuille va me sauver la vie. Prends un t-shirt foncé comme celui-ci et place un morceau de papier ou de carton à l'intérieur. Prends une jolie feuille comme celle-ci et place-la sur le t-shirt. Ensuite, verse de la Javel dans un pulvérisateur comme ça. N'hésite pas à le remplir au maximum. Maintenant, vaporise l'eau de Javel sur la feuille à quelques centimètres du tissu. En seulement quelques minutes, tu verras comment l'eau de Javel change la couleur du t-shirt. Plutôt cool, n'est-ce pas ? Oh, waouh ! Où as-tu appris à faire ça, Lana ? J'adore ! Tu es la meilleure amie que l'on puisse rêver d'avoir. Ah, rien de tel que passer une après-midi à regarder cette série que tu as déjà regardée 100 fois. Eh, nous avons des choses à faire, tu te souviens ? Dépêche-toi ! Gagne du temps en portant un t-shirt trop grand d'une nouvelle manière. Passe tes bras dans le cou et fais glisser ton t-shirt vers le bas. Maintenant, fais passer les poches à l'intérieur. Eh bien, c'est très mignon ! Sérieusement, c'est un changement radical, non ? Allez ! Vous aimez faire des achats ? Alors, vous connaissez probablement déjà les joies du shopping online. Regardez-moi ce joli petit maillot de bain. Ok, je le mets dans mon panier et... Waouh ! Il est hors de prix ! C'est presque autant que mon loyer. Il est hors de question de payer ce prix. Il n'est pas si joli que ça. Ok, en voilà un autre tout aussi joli aussi. Combien coûte-t-il ? Non, j'y crois pas ! Comment je vais faire ? Prenez un t-shirt à manches longues comme celui-ci et enlevez vos bras à des manches. Maintenant, retournez le t-shirt de manière à ce que le dos soit à l'avant. Sortez ensuite les bras par le haut. Une fois que vous vous en êtes sorti, attrapez le bas du t-shirt et remontez-le jusque par-dessus votre tête. Faites ensuite un nœud avec les manches juste sous votre poitrine. Enroulez-les et attachez-les à l'arrière. Hé, génial ce nouveau maillot de bain ! C'est moi ou Mia de Faux airs de Marilyn Monroe. S'habiller peut parfois être une prise de tête, surtout si tu es plutôt petite comme Sophia. Oh, ce t-shirt est beaucoup trop grand ! Je pourrais faire deux t-shirts à ma taille avec ce grand machin. Et si je le portais juste simplement comme ça ? Non, c'est horrible ! Oh, j'adore ce joli foulard dans les cheveux de Amy ! Je suis sûre qu'elle me laisse l'emprunter. Tu ne crois pas ? Désolée, Amy, je vais juste te prendre ce truc une seconde. Hé, est-ce vraiment nécessaire Sophia ? La prochaine fois que tu te bats contre un t-shirt trop grand, fais un petit nœud à la base. Donne-lui la forme que tu désires. Ajoute un foulard et laisse parler ta créativité. Ensuite, glisse le nœud sous le t-shirt pour ne voir que le joli foulard qui ressort. Regarde-moi cette beauté ! Clique sur la cloche des notifications si tu veux voir nos nouvelles vidéos sur notre chaîne. Ah, la fameuse tâche de café sur le t-shirt blanc. Et zut ! Heureusement pour Ellie, tout n'est pas perdu. Regarde ça ! Prends un marqueur ou un feutre et marque le contour des tâches. Sérieusement, reste avec nous. Ta maladresse est devenue une île de café fantaisie. Vraiment impressionnant. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est plus mignon que le petit t-shirt blanc ? Sérieusement, reste avec nous. Avec du la Parteisloupe, c'est mieux que la 보beh de Marie- Campbell, c'est plus unique pour la vie de matinée. J'ai 8. J'ai rencontré cette petite 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 pèche. Sous-titrage Société Radio-Canada